Sous-titrage MFP. Rendez-vous joie d'être là avec vous en ce mardi 8 mars et nous célébrons aujourd'hui 100 gens de Dieu. Aussi un saint qui veut aussi nous aider à vivre ce temps de carême vraiment dans l'Esprit Saint. Et je vous rappelle toujours de faire la Lectio Divina par écrit, d'être fidèle à la Lectio Divina chaque jour. Aussi c'est possible de faire la Lectio Divina en famille et même avec d'autres personnes. La première lecture c'est Esaïe chapitre 55 à partir du verset 10. « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi, on est-il de la parole qui sort de ma bouche ? Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réaliser l'objet de sa mission. » Voilà, ici, cette lecture d'Esaïe, qui nous parle de la parole de Dieu qui nous dit ceci, Esaïe. « Ainsi, on est-il de la parole qui sort de ma bouche ? Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réaliser l'objet de sa mission. » La parole de Dieu, elle manifeste, ça veut dire qu'elle a un objectif, elle a une mission. Elle veut produire un effet dans nos vies. Mais nous devons avoir une attitude d'écoute de la parole de Dieu, une attitude d'accueil de la parole de Dieu, une attitude de foi et aussi une attitude d'obéissance. Regardez, il a plusieurs attitudes pour laisser la parole de Dieu, pour produire ses fruits dans nos vies. L'écoute, l'accueil, la disposition pour la vivre et la décision de la mettre en pratique. S'il n'a pas ça, ça ne va pas porter de fruits. C'est comme la terre, son jette la semence, comme ça. Peut-être que ça ne va pas produire beaucoup de choses. Mais son travail, il faut laborer la terre, travailler la terre. Il faut mettre du fumier, quelque chose pour que la terre soit féconde. Jeter la semence, l'arroser. Voilà, il a un travail, sinon il n'a pas de fruits. Le Seigneur nous appelle, chacun de nous, à vivre sa responsabilité envers la parole de Dieu. Elle est efficace, oui, la parole de Dieu est efficace. Mais ça demande aussi un travail et une responsabilité de notre part. Que nous puissions vraiment acquérir cette parole avec foi. Nous puissions accueillir la parole de Dieu avec amour, avec foi. Mais aussi avec l'écart de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est cette bonne terre qui a produit Jésus-Christ. Marie nous a donné Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. D'accord ? Voilà, la première lecture d'aujourd'hui. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui. C'est le psaume 34, à partir du verset 4. Magnifié avec moi, le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayères, me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Sur son visage, point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute. Et de toutes ses angoisses, il le sauve. Pour les justes, les yeux du Seigneur, et pour leurs clameurs, ses oreilles. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Il crie, le Seigneur écoute. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Alors, ici, il nous dit ceci. Magnifié avec moi, le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. Je cherche le Seigneur, c'est une décision. Je cherche le Seigneur, j'écoute le Seigneur. Je suis disponible pour le Seigneur. Je veux vivre ce que le Seigneur veut que je vive. Alors, ici, il dit, je cherche le Seigneur, je cherche. C'est ma décision. Le Seigneur me répond. Le Seigneur ne me laisse pas sa réponse. De toutes mes frayères, me délivre. Mais elle commence par, je cherche le Seigneur. Et après, il me répond. Et tous mes frères me délivrent. C'est important de regarder avec attention la parole de Dieu. Après, il dit, qui regarde vers lui, respondira. Je regarde vers le Seigneur. Je ne suis pas en train de me distraire avec d'autres choses. Mon cœur est centré dans le Seigneur. Mon cœur est dans l'écoute du Seigneur. Qui regarde vers lui, répondira. Sur son visage penduante. Un pauvre a crié. Le Seigneur écoute de toutes ses angoisses. Il les délivre. Alors, je cherche le Seigneur. Je regarde le Seigneur. Je crie vers le Seigneur. Et le Seigneur ne nous laisse pas sans réponse. Le Seigneur vient vraiment à notre secours. Et le Seigneur vient nous répondre. Il vient à notre rencontre. D'accord ? Très important. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Deux choses. Et si c'est, n'allez pas faire comme eux. Et après, il y a cette phrase que j'aime beaucoup. Car votre Père sait bien ce qu'il vous faut. Le Père sait. Le Père sait ce que je vis. Le Père sait ce que j'ai besoin. Le Père connaît tout. Il sait. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je vais vivre? Le Père, mon Père, notre Père, connaît tout. Alors je lui fais confiance. Je lui demande que je puisse vivre en sa présence. Dans la présence paternelle de Dieu. Que je puisse vivre dans son amour paternel. Que je puisse vivre dans sa protection paternelle. Que je puisse vraiment être dans sa force. Dans sa protection. Unie au Père. Comme Jésus va vivre sa passion unie au Père. Et après, Jésus va nous apprendre à prier notre Père. C'est la prière que Jésus nous a appris. Priez-le notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Si c'est les cieux, ce n'est pas seulement le lieu où Dieu habite. Les cieux, c'est le lieu où Dieu habite. C'est l'éternité. Ce n'est pas les nuages. Dieu n'est pas assis, c'est un nuage. Voilà, je vois le nuage. Une nuée, Dieu assis. Non. Le ciel, c'est un lieu spirituel où Dieu habite. Mais ce ciel, c'est aussi ici, en moi et en toi. Dieu, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifique. Que ta présence soit en moi, dans mon âme. Que mon âme soit ton ciel. Que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié. Voilà le désir profond de mon être. Personnellement, dans l'intérêt de notre Père, c'est, je veux faire ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est. Pour moi, c'est ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est. Pour moi, c'est le plus important, c'est que ta volonté au Père soit faite. Dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie du monde, que ta volonté soit faite. Et après, Jésus nous dit, remettez aux hommes leurs manquements. Si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père vous remettra aussi. Alors, ce que tu fais aux hommes, le Père aussi fera aussi envers toi. C'est cela la règle. Ce que tu fais aux autres, tu es en train de dire au Père de te faire aussi à toi. Ce que je demande, ce que je fais aux autres, je suis en train de demander pour moi. C'est pour ça que nous devons toujours souhaiter du bien, venir les autres, faire du bien aux autres. On ne perd rien. On gagne toujours. D'accord ? Et maintenant, la lecture patristique de Saint-Jean de Dieu. Jean de Dieu, qui était d'origine portugaise, s'y fixa à Grenade, en Espagne, après une jeunesse aventureuse. Bouleversé à la vue du dînement des hôpitaux, il s'est mis à recueillir les malades chez lui et à les soigner, mendiant leur nourriture quotidienne. Ainsi, on acquit l'ordre des frères, des soignants de Dieu, qui perpétue encore de nos jours son action. La lecture patristique. Si nous considérions la miséricorde de Dieu, jamais nous ne cesserons de faire le bien, tant que nous en avons le pouvoir. Car lorsque nous transmettons aux pauvres par amour pour Dieu ce qu'il lui-même nous a donné, il nous promet le centuple dans la béatitude éternelle. Quel intérêt avantageux ! Quel bienheureux bénéfice ! Qui ne donnera pas à cette excellente négociation tout ce qu'il possède, alors qu'il va prendre soin de nos affaires et nous souplira de nous tourner vers lui, de pleurer de nos péchés et de nous adonner à la charité, d'abord envers nous-mêmes et ensuite envers nos proches. Car ainsi, que l'eau éteint le feu, la charité efface les péchés. La charité efface les péchés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie, notre Mère. Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada